Comment ne pas parler de jeux vidéo quand on parle de culture ? Moi j'ai été élevé, entre autres avec Super Mario, Pac-Man et tous ces personnages-là. Et donc c'est vrai qu'avec l'équipe, quand on a commencé à réfléchir, on avait très envie d'avoir un Pac-Man dans la série. Alors tout simplement, dès qu'il y a art, je viens parce que je pense que c'est un véhicule qui permet de transmettre de l'amour, de l'unité, en cassant les codes. Donc voilà, dès qu'on m'invite pour faire un truc artistique, en général j'ai du oui. Dans l'idée comme ça, quand on m'a proposé, je me suis dit « Ah ouais, qu'est-ce que je pourrais faire, personnage historique ? » Et quand on m'a dit Pac-Man, je me suis dit « Ouais, que ce soit un gamin de 5 ans ou l'âge que j'ai et puis le futur, il sera toujours présent. » Et puis la couleur, jaune, l'espoir, et puis couleur primaire, enfin voilà, il y a plein de choses. J'étais hyper contente. Ce serait justement ce pour quoi je me bats depuis très longtemps qui est « Sors des cases ». Voilà, donc Pac-Man n'est dans aucune case. Pac-Man, tu peux aussi bien jouer sur ton petit téléphone si tu veux maintenant, sur un vidéoprojecteur, n'importe où, sur un iPad. Donc il n'a pas de case. Donc du coup, je pars du principe que ce monde, la société, on essaie toujours de nous marquer dans des trucs. Et pour moi, je suis un Pac-Man, essaie de m'attraper. On a fait fabriquer ce costume de Pac-Man. La difficulté, c'était de trouver le bon endroit pour les mains et la tête, vu que dans le personnage d'origine, il n'y a pas ce genre de choses. Il faut que ça soit un peu équilibré, il faut que ça soit léger pour que ça puisse être porté par une personne. Donc après, on a pris une matière qui s'appelle un polystyrène-choc. C'est des feuilles de polystyrène très denses, usinées numériquement pour faire des petits carrés. La culture, c'est énormément d'émotions pour moi. Ça m'a sauvée, tout simplement. Ça me permet de rêver, ça me permet de me nourrir. Et quand je dis vraiment nourrir, c'est d'être dans mon petit lieu et puis de me dire que partout, par cette expo, j'en sais rien, on peut toucher énormément de monde. Donc la culture, pour moi, c'est... J'étais tellement blessée quand on m'a dit que ce n'était pas nécessaire, mais en même temps, je les remercie de l'avoir dit parce que tout d'un coup, ça a ancré quelque chose en moi. Il a dit, ah ah, les gars, je suis nécessaire, et comment ? Je trouve que le contraste entre son attitude, la façon dont elle se tient, la façon dont ses mains sont posées et ce Pac-Man grandeur nature, je trouve que c'est ça qui amène le décalage et qui amène le côté culturel. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?